La TVT au coeur de l'information Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, voici d'abord les titres de ce journal. C'était samedi, la fête nationale, vodou et tradition du Togo. Les prêtres et prêtresses ont lancé un appel à la paix, un instrument indispensable à la vie, une manière parmi tant d'autres abordée lors de la célébration de contribuer au développement du Togo. Et puis la quinzaine commerciale de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Togo s'installe désormais aussi à Baguida, c'est en banlieue nord de l'Omé, après l'extension à l'Éticopé l'année dernière. L'ouverture officielle cette année à Baguida dans le temps des 15 jours d'activité économique sur les désormais trois sites de l'événement. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Et nous avons donc ce journal avec le projet de développement rural intégré de la Plaine de Mots, un projet de 15,5 milliards de fonds CFA et qui vise à réduire la pauvreté notamment à travers l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et une plus grande attention aux populations vulnérables. Une rencontre d'évaluation finale s'est tenue à Sokodé, en fait le point, avec la marque Bojona. Après six ans de mise en œuvre, le PDRI Mots, projet de développement rural intégré de la Plaine de Mots, tire progressivement vers sa fin le temps pour les techniciens et bénéficiaires de passer à l'évaluation des résultats. Ici, en concertation à Tcharpanga, ils ont passé au peigne fin les différentes réalisations, les résultats enregistrés et les forces et faiblesses du projet, le tour compilé en deux documents soumis à validation. Indubitablement, ce programme a vraiment permis de changer le visage de la Plaine de Mots. Et c'est tous ces éléments-là qui sont consignés dans ce rapport final que les gens, tous les acteurs qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats sont venus évaluer pour faire des observations et voir ce qui a lieu d'améliorer ou pas. Nous voudrions saisir l'occasion pour réitérer notre profonde gratitude au chef de l'État. Le PDRI Mots, depuis son lancement en 2012, a réalisé divers projets socio-éducatifs, économiques et environnementaux, des réalisations grandeur nature qui changent aujourd'hui le visage de Tcharpanga. Le ministère en charge de l'agriculture s'est réjoui des résultats obtenus grâce à la franche collaboration entre les techniciens et les bénéficiaires. Des derniers défis à relever dans la Plaine restent l'aménagement des apps, la construction du grand magasin de stockage, des aspects qui viennent d'être attribués à des entreprises et les travaux sont en cours d'exécution. Et pour des élections législatives apaisées, le réseau des journalistes panafricains pour la paix et la non-violence a formé des animateurs d'émissions, des émissions en langue locale, des émissions des journalistes qui ont donc été formés. Ils se sont imprégnés des thématiques d'apaisement, l'information juste et leur rôle en période électorale. On en parle avec Ramdan Bessila. A l'heure où la campagne électorale pour les législatives prochaines bat son plein, les informations diverses et variées sont relayées. Les hommes des médias sont au centre de cet événement majeur. Comment informer les populations en langue locale, sans pour autant désinformer ou encore appeler à la violence ? Les journalistes panafricains pour la paix et la non-violence forment les animateurs sur les fondamentaux du journalisme. Nous devons mener nos émissions par pas passion, mais mener des émissions qui puissent amener les uns et les autres à comprendre que nos diversités politiques ne doivent pas être source de division. Au cours de cette information, c'est juste un rappel. En quelque sorte, c'est amener les uns et les autres à faire un effort pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. L'impartialité, l'équilibre dans l'animation des émissions, la bonne tenue des programmes, c'est l'essentiel de cette formation. Les professionnels des médias sont ici appelés à être de vrais relais auprès des populations, gage d'une élection réussie. Nous poursuivons avec ces communiqués de la Commission électorale nationale indépendante. D'abord, le communiqué relatif au vote par procuration, par dérogation et des omis. Le président de la Commission électorale nationale indépendante rappelle aux électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale et possédant leur carte d'électeur qu'ils peuvent voter par procuration en remplissant préalablement les formulaires disponibles auprès des présidents des CELI à légaliser sans frais, par dérogation également, s'il figure parmi les différentes catégories de personnel prévus par le Code électoral. Il informe également les omis, c'est-à-dire tous ceux qui sont régulièrement inscrits et possédant leur carte d'électeur, mais qui ne retrouvent pas leur nom sur les listes, qu'ils peuvent exercer leur droit de vote, d'abord en vérifiant que leur nom ne se retrouve pas sur la liste des électeurs radiés et en s'inscrivant ensuite sur la fiche de relevé des omis ayant voté. Le président de la CENI compte sur le civisme et la mobilisation de tous pour une bonne réussite du scrutin. Et le communiqué qui est relatif au vote par anticipation. Dans le cadre des élections législatives du 20 décembre 2018 et conformément au décret pris en Conseil des ministres le 8 novembre 2018, le président de la Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique et les électeurs que les forces armées et de sécurité voteront par anticipation le mardi 18 décembre 2018 dans les centres de vote retenus par la CENI et publiés par voix de presse en application de l'article 117 du Code électoral. A cet effet, le président de la CENI rappelle que le vote par anticipation se déroulera en respectant les dispositions suivantes. Le vote par anticipation concerne uniquement les éléments des forces armées et de sécurité régulièrement inscrits sur la liste électorale et disposant de leur carte d'électeur. Ceux inscrits dans les centres de vote retenus voteront dans leur bureau de vote respectif et émargeront sur la liste d'émargement de leur bureau de vote. Ceux non inscrits dans le centre retenu et les électeurs en mission dans la localité mais possédant leur carte d'électeur voteront sur présentation de leur carte d'électeur après avoir rempli le formulaire des votants par dérogation. Le président de la CENI compte sur le civisme et le sens de responsabilité des uns et des autres pour un bon déroulement de l'ensemble des opérations. La Jourdée mondiale de lutte contre la corruption a été observée à CARA. Le forum togolais de la Société civile pour le développement y a organisé une conférence débat sur les instruments internationaux et nationaux de lutte contre la corruption pour amener la population à combattre le fléau. Reportage Nestor Mozo. Le protocole de la CEDEAO sur la corruption adoptée le 21 décembre à Dakar. La Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée le 21 juillet 2003 à Maputo au Mozambique et la Convention des Nations unies contre la corruption adoptée à New York aux Etats-Unis d'Amérique le 31 décembre 2003. Des instruments juridiques que le Togo a ratifiés. Le Togo qui a mis en place à son tour la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées le 28 juillet 2015. Tous ces instruments ont été au cœur de cette conférence débat du forum togolais de la Société civile pour le développement. A l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la corruption le FTSCD a voulu se servir de cette disposition pour exhorter les populations à s'impliquer dans cette lutte. Ces instruments existent, ils ont été ratifiés. Ce qu'il convient actuellement de faire c'est de sensibiliser la population sur les méfaits de la corruption et sur l'application de ces normes-là pour lutter efficacement contre la corruption. Parce que le phénomène de la corruption c'est une maladie économique mondiale qui n'est pas qu'un secteur de la victimité et tout le monde, où que nous sommes victimes, soit acteur. Et donc nous devons ensemble nous unir et combattre efficacement ce phénomène. Le forum togolais de la Société civile pour le développement est un réseau d'ONG et d'associations créé depuis 2003. Il s'est assigné commission de contribuer au développement économique et social à travers la formation des populations à la base, l'organisation des séminaires et ateliers pour débattre des thématiques liées à la paix et aux droits de l'homme. Et on reste avec Nestor Mouzou. Les autorités, les agents des communes, la société civile et les chefs traditionnels d'Aneho, de Ngochen, de Vogan, de Barouk, Badouk, de Kantedkara ont eu une session de formation sur l'élaboration du budget participatif en pratique. C'est l'Union des communes du Togo qui a tenu la formation à travers le projet d'amélioration de la gouvernance locale pour l'exercice de la maîtrise d'ouvrage communal. Au Togo, le constat sur le terrain montre que les communes actuelles sont caractérisées par une faible capacité de mobilisation des ressources financières pour assurer un minimum de services publics aux populations dans le contexte de la décentralisation. Cette session de formation de l'Union des communes du Togo à l'endroit des autorités, des agents communaux et de la société civile sur l'élaboration du budget participatif constitue une approche de solution dans la mobilisation de ses ressources financières. Ce renforcement des capacités s'intègre dans le Paglemoc, projet d'amélioration de la gouvernance locale pour l'exercice de la maîtrise d'ouvrage communal. L'intérêt pour une commune de pouvoir élaborer un budget et de le mettre en œuvre de façon participative est l'appropriation des actions qui sont menées sur le territoire par les auteurs locaux. Parce que c'est la population qui paye les taxes et les impôts. Donc le fait de pouvoir les impliquer dans tout le processus de budgetisation, de l'identification des actions jusqu'à la mise en œuvre fait que la population se sente concernée et s'implique davantage dans les projets qui sont mis en œuvre et aussi sont enclins à accepter par exemple le paiement des taxes. En choisissant l'université de Cara pour habiliter les travaux de cette formation, l'Union des communes du Togo entend faire profiter les étudiants en licence et master en planification et suivi et évaluation des projets et bénéficier en retour de l'expertise des enseignants-chercheurs de cette institution. Le pays s'est engagé sur la voie de la décentralisation et donc l'université de Cara a anticipé les choses et s'est proposé de mettre sur le marché des cadres en développement local. Alors cet atelier nous interpelle à plus d'un titre. Cela permet à nos étudiants de toucher du doigt les problèmes qui s'opposent au niveau des communes, des préfectures, etc., des collectivités locales dans lesquelles les étudiants de la licence professionnelle en planification, suivi et évaluation des projets, des programmes de projet de développement local sont appelés à travailler. Décentralisation et démocratie locale participative, ces concepts seront passés en revue. Les participants vont se nourrir également des enseignements sur l'élaboration et l'exécution d'un budget et d'une collectivité locale et mèneront des travaux pratiques sur le budget participatif. Et dans la zone, un cadre régional de concertation des acteurs